Générique Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frématé, escroquerie des populations sur fond de promesses de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Le ministère de la Santé met en garde les acteurs et appelle les populations à la vigilance. Dans le débat, nous parlerons de l'animation de la vie politique au Béné. C'est une interrogation, mais revient constamment aujourd'hui. Pourquoi l'ombre de Boniaï plane toujours sur le Béné ? Nous ferons le débat avec Aurélie Haïssoui, le directeur de publication du journal Carte sur table. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadej, des journaux ont tiré sur l'animation de la vie politique, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et également sur l'actualité au Togo. Dans les sports, nous parlerons de la Champions League et puis Paris va abriter les JO 2024. Nous en parlerons dans un instant. Mirabel Montchou est là pour nous présenter le journal. Bonjour. Bonjour Nadej, nous reviendrons sur le report de la rencontre internationale entre le Togo et l'État israélien. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa, tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste-reporteur d'images, non ? Papa, tu penses me serait où ? Et ça, eux ! Et ça, eux, papa ! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les financés trésors. Tu comptes me serait où ? Et ça, eux, mon fils ! Et ça, eux ? Oui, maman ! Papa, tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non ? Tu comptes m'inscrire dans quelle université ? Mais ESAE, naturellement ! ESAE ? Mais dis, papa ! À ESAE, vous êtes formé et bien formé dans les filières comme Administration du Travail et de la Sécurité Sociale, Administration Générale et Territoriale, Administration des Impôts, Gestion des Marchés Publics, Planification et Développement Local, Droit et Sciences Politiques, Sciences Économiques et de Gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Béjiroumédé, 3e rue après le carrefour 16 en Pôle, allant à Djerico. Numéro de téléphone, 98-92-8-14-00, 96-90-55-11, 90-93-65-21. ESAE, l'excellence a un nom. C'est à Béjiroumédé, c'est à Béjiroumédé, 3e rue après le carrefour 16 en Pôle, allant à Djerico. C'est à Béjiroumédé, 4e rue après le carrefour 16 en Pôle, allant à Djerico. Campagne cotonnière 2017-2018, plus de 9000 hectares de coton emblavés dans le Koufaut. Matin libre en Manchette, limité le mandat présidentiel au Togo, une réforme qui va faire tâche d'huile. L'opposition togolaise prise à son propre piège, titre le canard. Toujours avec le matin libre, Béné Marina Hôtel à Cotonoum. Plusieurs employés désormais sans job. Kini Kini, collège d'enseignement public, les responsables pédagogiques notés, toujours avec le quotidien Kini Kini. Repression de la vente illicite des médicaments, le business runet, des poches de résistance au marché d'Antopas. Le meilleur, ministère des enseignements secondaires de la formation technique et professionnelle. Voici la liste complète des directeurs, censeurs et surveillants généraux mutés dans les lycées et collèges, toujours avec le meilleur. Mesure contre les affres des inondations, le transport fluvial suspendu jusqu'à nouvel ordre dans l'aliborie. Fraternité, cession extraordinaire à l'Assemblée nationale, riposte contre l'hépatite d'un défi. L'hépatite, un défi pour les députés. Pour défaut de prise en charge, des patients meurent, toujours avec Fraternité. Rentrée scolaire 2017-2018, la mutation des enseignants. Ensuite, quotidien pour finir, pour mauvaise performance au certificat d'études primaires 2017. Voici les 43 directeurs d'établissements publics déchargés. Merci Avocadir Achirou. Le journal a-t-il publié la liste des directeurs d'écoles publiques qui sont mis en cause ? Oui, oui, c'est publié dans la colonne du journal. Et je pense qu'hier, il y a également d'autres quotidiennes qui ont publié. Et au niveau de l'enseignement secondaire, ceux qui ont eu 0% au BPC également, ils ont été déchargés. Et je pense que l'initiative du gouvernement est la belle-branche salvatrice. Donc c'est dans Nord-Sud quotidien, Nord-Sud quotidien et puis les autres quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national. Mais aussi en ligne, nous sommes au Bénin et nous allons passer au journal avec Mirabel Moutchon. Bonjour chers amis internautes. Dans le cadre des réformes visant à améliorer les performances du Bénin dans le domaine des sports, le gouvernement a entrepris l'ouverture des classes sportives dès la rentrée prochaine. Ceci permettra la détection de talents qui seront pris en charge et formés par des encadreurs sportifs pour en faire des professionnels dans leur domaine. Les classes sportives seront réparties par communes et seront constituées des élèves des établissements publics comme privés sélectionnés sur test d'entrée. La divinité Egongon dans la culture Yoruba Nago est la réincarnation d'une personne déjà décédée et qui revient sur terre sur une vocation des siens afin de les aider à résoudre certains problèmes. Reconnue par l'UNESCO comme faisant partie intégrante du patrimoine culturel béninois, les revenants sont très vénérés à Wida et leur culte draine une importante foule d'adeptes mais aussi de curieux. Reportage. Habillé d'un tissu bariolé de multiples couleurs, le Egongon représente une richesse culturelle familiale identitaire des fils et filles de la commune de Wida. Pour la plupart de ses adeptes et les dignitaires de ce culte, c'est un lègue familial dont ils ne sauraient se détourner. C'est le côté Egongon représenté Toti, pour le Réanou. C'est le côté de Baudoui. Nous avons l'un de la Sénviadégoué de Tomi Détan Adjaï, Adjaï au Giliolou. Tomi Détan, nous avons beaucoup de filles, de caca, de beaucoup. Et nous avons beaucoup de villes. Tout le monde est le plus important. Cette pratique culturelle dans la commune de Wida est réservée exclusivement à des initiés. La danse d'Egogon regorge des signes, des faits culturels et culturels dont seuls les initiés et les dignitaires sont capables d'expliquer. La danse d'Egogon, nous avons l'un de la Sénviadégoué. Le sommet Afrique-Israël prévu se tenir du 23 au 27 octobre à Lomé est reporté pour des raisons d'instabilité politique au Togo. Le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé le report de la dite rencontre par un communiqué qui l'a rendu public. Ce report est une décision unanime du chef de l'État togolais, Paul Yassinbe, et de Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien. Le communiqué précise également que le président togolais souhaite optimiser les préparations afin d'assurer la réussite de l'événement qui va redynamiser les relations politiques et commerciales entre l'État hébreu et le continent africain. Le tournoi de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines UFUA et le retour de la Ligue des Champions étaient les deux événements qui ont tenu en émoi les amoureux du Cuiron. Le premier confirmait la qualification des écureuils locaux et le second offrait des affrontements entre les grands clubs d'Europe. Suivons ensemble l'actualité footballistique avec Jonathan Adensi. La sélection locale du Bénin a réussi son match test en venant à bout de son homologue du Cap-Vert lors du tournoi de l'UFUA. Grâce à cette victoire, les coéquipiers de Chabelle-Gomez peuvent fièrement représenter la nation dans la phase de poule de la compétition. Une phase de poule qui propose des affrontements entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger et bien évidemment le Bénin. Les hostilités débuteront le vendredi prochain du côté du Pays Haute, le Ghana. Mais dans la nuit d'hier, il n'a pas eu que le tout préliminaire de l'UFUA. En effet, se jouer la première journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions et qui dit Champions League, dit également beau football. Et justement, les fanatiques du Cuiron n'ont pas été déçus des matchs tenus sur le vieux continent. Ainsi, le FC Barcelone a battu la Juventus Turin 3 buts à 0, notamment grâce à un doublé de Lionel Messi. Le Bayern Munich a imité le Barça en s'offrant une victoire convaincante 3 buts à 0 également face au club belge d'Anderlet. Le Benfica a concédé un revers de buts à 1 contre le CSK Moscou. Le trio parisien Mbappé-Kavané-Neymar s'est baladé au Celtic-PAC avec une victoire écrasante 5 buts à 0. Mais le carton de la soirée est revenu à Chelsea qui a étrié le modeste Karabakh 6 buts à 0. Dans les autres rencontres, Manchester United a gagné l'UFC Ball sur le score de 3 buts à 0. Le Sporting Lisbon s'est défait dans la douleur de l'Olympiakos 3 buts à 2. Et enfin, match nul et vierge entre l'Atlético Madrid et l'AS Roma, 0 buts par tour. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Merci à vous Mirabel Montchor pour la présentation du journal sur Frématé. Nous allons à présent recevoir notre invité Aurélien Aïssou pour le débat. Il est le directeur de publication du journal Carte sur table. Aurélien Aïssou, bonjour. Vous êtes le DP du journal Carte sur table, Kader Achirou également là. Nous parlons donc de l'animation de la vie politique au Bénin. Vous remarquez que la vie politique n'est pas forcément très animée actuellement. Si, si, si. Avec le ralliement au niveau du Bénin, on voit que c'est très très animé. Parce que vous aurez dû constater qu'au départ de la Routu, qu'il y avait une timide réanimation. Mais on constate maintenant que ça s'arrête bien, tel que cela se faisait passer. Même s'il y a encore quelques craintes, on voit que même récemment les gens quittaient le centre, ils ont glissé vers le pouvoir. Donc on voit que ça s'arrête bien. Mais on a connu quand même des moments plus chauds où les partis politiques animaient vraiment notre vie politique. On a connu des moments où le PRD était engagé, le PSD était engagé. On a connu des moments assez dynamiques. Non, non, c'est peut-être des mises à jour. Pour me dire, on relance les deux parties. J'aime bien le thème mises à jour. On s'approche du 2019. Vous savez qu'on doit changer l'équipe parlementaire qui est là à Tuan. C'est vers cette tendance qu'il y a maintenant une réanimation et il doit y avoir aussi une restructuration de la vie politique dans notre pays. Adhéra Chirou. Je dirais que l'animation de la vie politique aujourd'hui au Bénin est terne. Elle est terne parce qu'elle manque de vivacité dans la mesure où la classe politique, dans son ensemble, quand même a peur de l'animal politique qu'elle patrie se t'en a aujourd'hui. Parce que depuis que l'homme a déclaré publiquement qu'il voulait faire de la politique et que ses émissions ont affirmé également que ce serait de la politique avec de la ruse et de la rage et qu'on a vu le sort de la renaissance du Bénin, on a vu également le sort du Parti Social-Démocrate. Alors les autres parties également sont en train de faire basse ou se faire petit pour ne pas comme subir également la même crise ou la même vague de déstabilisation que subit la plupart des partis politiques. Parce que cette division puise la légitimité de l'élection présidentielle dernière où la plupart des partis sont allés à l'élection de façon émiettée. Il n'y a pas eu un dialogue à l'unisson pour quand même soutenir tel ou tel candidat. Ce qui fait que tout le monde aujourd'hui, tous ceux qui ont eu la chance, peut-être qui ont eu le bon pronostic d'avoir misé sur le candidat Patrice Talon à l'époque, se disent aujourd'hui, se réclament aujourd'hui partisans de la rupture, partisans du nouveau départ et aujourd'hui se disent qu'ils veulent à tout prix apporter leur contribution à l'édification du Bénin révélé. Mais dans la mesure où la vie politique aujourd'hui manque d'opposants avérés parce que ceux que nous avons aujourd'hui, qui se disent opposants aujourd'hui, on a comme l'impression qu'ils sont manipulables. Je pense qu'aujourd'hui, si tout va bien, je pense que celui qu'on a tout le temps entendu sur les réseaux sociaux du PVR, de l'autre ONU, selon certaines discrétions, on est en train d'apprendre qu'il va soutenir le pouvoir talent. Est-ce que c'est ça réellement l'animation de la vie politique aujourd'hui au Bénin ? Parce qu'on constate si... La rue sociale avait même annoncé qu'il a été nommé. Si le cas... Je voudrais que nous sois un peu sérieux. On va parler de politique. Vous utilisez ceux que vous citez la main. Non, mais c'est de là que nous parlons de la politique parce que ceux qui sont les renards... Il a imparti, non, le PVR. Non, c'est ça qu'on l'a dit, effectivement. Si ceux-là aujourd'hui sont là, ils sont visibles aujourd'hui sur la scène politique, c'est parce qu'à un moment donné, ceux qui sont anciens, ceux qui devaient prendre les rênes et diriger quand même la scène politique, quand même se montrer qu'ils sont présents, ne sont pas là. Ils ont laissé la place. Ils sont partis pour des intérêts nombriliques ou peut-être pour d'autres choses. Et c'est ça le problème. C'est ça qu'il faut débloquer parce qu'on a comme l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quand même alternance au pouvoir, nous avons quand même de nouveaux organes qui font la une, nous avons quand même de nouveaux personnages qui font, comment on appelle, qui prennent le dessus de la vie politique nationale et chaque fois, on a comme l'impression que ça fait une métamorphose qui, de plus, ne rime pas avec l'émergence du pays. Non, s'il vous plaît. En fait, c'est une nouvelle équipe qui est là. Je prends le cas du PNU. Le PNU a dit qu'en 2016, quel que soit le candidat qui vient, il ne va plus faire l'opposition. Et donc, ils sont en adéquation avec leur objectif. Ça, c'est clair. C'est clair avec le PNU. Maintenant, c'était un parti comme quoi, PVR, je ne sais pas, il n'est pas que je dis que sur les réseaux sociaux, moi, on ne peut pas prendre sur la compte des partis politiques. Et là, les partis politiques traditionnels. Comme le PSU, la Réunion de la Réunion de la Réunion de la Réunion de la Réunion. On doit avoir la colonne, on doit avoir la droite, bien la mouance, ou bien l'opposition. Et donc, comment la vie privée va s'animer ? Il n'y a pas d'enjeu politique actuellement. Il y a d'enjeu politique actuellement. qui est en vue. Nous avons les législatives prochaines qui sont à l'orée. Donc, les gens se disent, en fait, qu'il faut quand même rester calme pour voir est-ce que peut-être je serai positionné dans le gouvernement prochain, peut-être je serai dans la prochaine équipe remaniée, est-ce que peut-être je serai positionné au niveau de telle ou telle circonscription électorale au niveau de la législative ? C'est à cela que les gens attendent. Et je pense que la vie sera vraiment animée après 2019. Quand le remaniment ministériel sera passé, il sera du passé. Quand l'équipe parlementaire, comme vous l'avez évoqué, Rina Issu, sera passée, à ce moment-là, vous allez voir que les gens vont beaucoup vraiment faire maintenant de la politique parce qu'ils vont que maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus rien y gagner. Et c'est là que je dis quand même les soutiens tous azimuts que Patrice Salon reçoit, que ce soit du côté des gens tels que Rachidic Badamansi qui tout le temps ont chanté les louanges de Bouni Yaï, tout le temps ont chanté les louanges de Sébastien Germain Ajarvant et qui aujourd'hui viennent nous dire qu'ils ont 20 ans d'amitié avec Patrice Salon. Je pense que ce sont les soutiens que Patrice Salon doit balayer du revêt de la main. Les opportunistes politiques qui se lancent de part et d'autre. Ceux qui ont fait tout le temps, si il y a Edipi, on n'y pense, ceux qui ont tout le temps chanté, les griots, on peut dire, les griots de Bouni Yaï qui aujourd'hui font allégeance à Patrice Salon et peint en moi tout ce que Bouni Yaï a eu à faire comme gestion alors qu'ils ont participé à la gestion du pouvoir avec Bouni Yaï. D'autres pendant 8 ans, d'autres pendant 5 ans, d'autres pendant 6 ans. Je pense que c'est ceux-là qu'on doit essayer de radier de la scène politique pour que quand même un visage nouveau puisse venir et que nous, jeunes, nous poussons quand même le mieux de la scène. On ne peut pas les radier. Ils se feront radier eux-mêmes. Et chez nous, c'est la démocratie. Donc ce sont les unes qui vont déterminer le sort. Mais je voudrais rappeler que est-ce que vous suivez que tous ceux qui disent qu'ils soutiennent, qu'ils soutiennent, ceux qui avaient soutenu les présidents, le candidat Talon, au premier tour, ne seront pas d'accord avec ceux qui viennent quand tout est dit à qui pour qu'ils soutiennent parce que ça ne leur sera pas facile. Vous voyez que le monsieur ne se gêne même pas. Ils font les dégâts. Ils font ça dans le disait. Par conséquent, ils ne font pas ça avec conviction. Ils ne savent même ça. Aurélie Aissou. Et pourquoi, justement, Yébony revient toujours et toujours ? Pourquoi son nom plane ? Parce qu'il y a quand même 18 mois qu'il a cédé son fauteuil. Mais dans toutes les discussions de la vie politique, du plan social, on revient tout le temps sur le nom de l'ancien président. Je tiens à rappeler qu'à part le président d'État armatique ou personnelle. Monsieur Gros s'invite toujours dans la scène politique. Un peu moins. Beaucoup moins, d'ailleurs. Beaucoup moins. Je ne pense pas trop. Il s'invite dans la scène politique. Mais, contrairement à Yébony, il y a tellement les... Il n'y a pas de souverain de laisser le pouvoir ça il y a plus de 10 ans. Mais sur Yébony et la laisser le pouvoir ça fait à peine 2 ans. Et si les gens sont individués, ils continuent de créer son nom. Par conséquent, si on se dit que c'est toi qui m'as fait... Tu m'as été... Tu m'as porté bonheur, je peux me souvenir de toi. Et si tu m'as porté malheur, je peux me souvenir de toi. Maintenant, si on sent que dans l'ombre, il a aussi des SBI, on peut se rattacher toi à lui. Par conséquent, c'est lui qui sera invité dans la scène politique. Parce que les dévois de Rashi Dibonacci sont que Yébony doit être candidat à Paracou. Vous voyez ? Donc, la candidate de Yébony est une menace pour Badama si c'est pour cela qu'il était dans tous ses états par rapport à cette déclaration-là. Donc, il vient à peine et on n'a pas encore fait des gens. C'est normal que chaque fois qu'on se souvient de faire. C'est juste à présent qu'on continue de mettre en cause certaines actions de sa gestion. Par conséquent, on doit toujours évoquer son nom dans la scène politique. C'est pour conclure. Oui, pour conclure, je vais rapidement d'abord, au moment d'avance sur un panel de la première discussion pour dire quand même que ça me pose un problème de moralité au niveau des soutiens parce que quand vous n'avez pas parti, vous n'êtes pas allé au champ avec les gens, vous n'avez pas fait la ricotte avec les gens et il s'agit de la cuisson, de la rupture du bénin et béni et vous allez vers la marmite pour aller manger. Je pense que ça pose un problème de moralité. Mais si vous êtes compétent, le président malgré si vous êtes compétent, il peut venir vous chercher dans peu importe votre bord. Allez-y. Par rapport à l'aura de Bouniaï, je pense que ce qui implique ou ce qui amène Bouniaï est tranquillement son coin. On l'implique dans l'animation de la vie politique et c'est parce qu'on a peur de l'homme, on a peur du diplodocus politique qu'il est, on a peur du dinosaure qu'il est en termes de politique. On a vu Bouniaï faire la politique dans ce pays, on a vu les stratégies politiques que Bouniaï met en place, on a vu ceux avec qui il est de temps à autre, on a vu les gens qui l'écoutent tels que le conseiller Amos et l'Egbe, on a vu à la Sainte-Tigrie des gens qui ne sont pas des moindres qui sont avec lui, on a vu Eugène Asatassou, on voit que malgré tout, malgré tout ce qui est fait, malgré toute la cabale organisée contre Bouniaï, la maison FCBE tient toujours, malgré tout ce qui a été fait, malgré tout l'échantail et l'intimidation qui a été faite, la maison FCBE tient toujours, les gens sont toujours avec Bouniaï et Bouniaï tient toujours, on n'a pas trouvé quelque chose qu'on peut lui coller pour quand même ternir son image, ternir sa gestion. Donc il est toujours là. Et c'est ce que, comme Aurélie l'a souligné tout à l'heure, c'est par rapport à Rachid Badan aussi, il fait peur parce que les institutions font preuve, font état de ce que Bouniaï serait probablement candidat aux législatives ou peut-être aux municipales. Alors à ce titre, on ne veut pas voir Bouniaï au niveau de la gestion parce que si Bouniaï va au niveau de la gestion à l'Assemblée nationale, c'est un ancien président qu'on le veut ou non, il a des moyens, il a des amis, il a des copains, des coquins, il a des alliés politiques et qui peuvent rester à lui. C'est une situation qui va plaire à mon ami. Vous n'êtes pas au sein de l'FCB pour savoir que ça se tient bien. Vous n'êtes pas au sein ce dont il souffre. Ce dont il souffre, ce dont il souffre, ce dont souffle l'FCB. Oui, allez-y. Quand vous dites qu'on veut peindre en noir, il y a une origine, je ne vois pas. Ce sont les siens. d'alors qu'ils le peignent en noir. Mais c'est parce que c'est un camp qui descendent pour glisser vers le pouvoir. Vous voyez que c'est celui qui a fait au moins 7 ans avec ce président. Donc, on n'a pas encore fait 2 ans et ne peut pas supporter l'opposition. C'est grave. Vous assumez ce que vous faites et ils veulent donner quelle est la jeunesse. il faudrait que la jeunesse sanctionne. Est-ce que notre jeunesse est prête ? Est-ce que les populations sont prêtes pour faire ce changement ? Je tiens à appeler au chef d'État le président Patrice Alain que pour être venu il n'avait pas besoin de cela. Il ne faudrait pas qu'il fasse tenir son image en s'encombrant ou en s'entourant de ses encombrements. Je suis dit qu'il soit tout vigilant et qu'il sache parce que nous on a besoin de développement pas les mêmes on est fatigués des mêmes. Et pour finir il faut dire qu'on y serait toujours impliqué dans le débat politique au Bénin parce qu'il a eu à gérer le pays il a eu à connaître les vrais problèmes de la nation béninoise il a apporté sa contribution au développement de la nation béninoise donc on le veut Aurélie Haïssou je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal 4 sur table merci également à vous c'était le débat sur Frimatien nous allons passer au sport Les sports sur Frimatien Paris officiellement organisateur des Jeux Olympiques de 2024 Jonathan Adensi bonjour bonjour Nadège c'est maintenant officiel après un siècle d'attente et de cuisants échecs Paris a été désigné ville-hôte des Jeux Olympiques de 2024 ce mercredi 13 septembre lors du 131ème session du comité international olympique CEO à Lima au Pérou parallèlement au thème de ce processus de vote Los Angeles s'est vu confier les Jeux Olympiques d'été de 2028 il faut croire que Emmanuel Macron porte plutôt chance à son pays et à sa ville capitale Cristiano Ronaldo irrésistible en Ligue des Champions effectivement de nouveaux buteurs face à la Poel Nicosi en Ligue des Champions mercredi soir Cristiano Ronaldo a atteint de nouveau les sommets Cristiano Ronaldo est enfin revenu à la compétition lui qui avait été suspendu ce match après son expulsion en Super Coupe lors du match allé face au Barça en début de saison et la C1 Cristiano Ronaldo aime bien et l'a prouvé ce mercredi soit face à la Poel en ouvrant la Magras à un service de Garrett Bill et à la suite d'une action collective bienvenue par le Real Madrid dès la douzième minute de jeu il marquera aussi un pénalty en seconde période au passage il a désormais marqué plus de 107 buts dans la compétition c'est plus que 16 équipes ayant joué la Ligue des Champions un chiffre incroyable plus de 107 buts dans la compétition il faut le faire il s'appelle Cristiano Ronaldo une page d'espoir beaucoup plus complète avec vous ce sera à 19h dans le journal de ZAO TV et nous parlerons donc des on fera un peu un résumé des rencontres de la C1 disputées dans la soirée d'hier c'est bel et bien ça merci à vous Jonathan pour la présentation des sports merci pour l'attention à demain pour une nouvelle émission fris matin portez-vous bien d'ici à là pour une nouvelle émission pour une nouvelle émission à demain pour une nouvelle émission Sous-titrage Société Radio-Canada